Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la Riviera. Donc c'est une petite palette que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire de la part de ma petite chérie Manon. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner comme d'hab. Et je vous remets dans le petit i la vidéo où je crash test mes cadeaux d'anniversaire, donc je l'avais déjà testé une fois. Donc comme ça, ça vous donne encore un look, ça fera un quatrième look. Voilà, donc écoutez, on ne va pas épiloguer pendant deux ans. On commence par ce make-up qui est un joli petit foirage. Il faut dire ce qu'il y a, c'est ici ça va nickel, mais alors ici ça va pas du tout ma chérie. Quand j'ai les yeux comme ça, ça va, mais comme j'ai les sourcils très expressifs, voyez-vous, ça fait pas pareil. Bref, comme ça, ça va encore à peu près. Mais voilà, j'ai pas les mêmes paupières comme personne, de toute façon, vous n'avez pas la face symétrique. Voilà, bon écoutez, je vous laisse avec celui-ci qui est le premier look et on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan de cette palette. Alors, je vais commencer avec le marron qui est le palm, ici, avec un petit pinceau biseauté. Et je vais directement tracer ma forme ici. Voilà. Je vais essayer de les tirer quand même un peu vers l'extérieur pour que ça fasse une jolie pointe. Et avec le même pinceau, je dégrade légèrement le bord, mais vraiment très léger. C'est encore pas du tout la même forme, hein. Comme d'accord. Alors, avec un pinceau plat assez précis, je vais prendre la teinte directement, donc la Seaside. Non, pas que toi, toi. Juste ici. Et là, je remplis ma forme, en débordant un peu ici, dans le creux. Cette couleur est très jolie. Oh, c'est bien. Bien sûr, on commence déjà à dégrader un peu ici. Et... Oh, elle est très belle, cette couleur. Elle est un peu... Argentie, avec des sous-tons lilins. Très jolie. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre la teinte méditerranéenne. Qui a des sous-tons un peu plus mauves. Et je le mets sur la partie interne de ma paupière. Et... Bien sûr, on blend les deux teintes entre elles, hein. Alors, en... Coin interne, je vais mettre le... Je vais mettre le blanc, qui est le... Sales. Juste ici. Alors, on va revenir au fard à Poué. Je vais mettre du crayon noir en mucus supérieur, en attendant que ce planche taille. Alors, en attendant que ça se transfère, je dégaine mon liner noir. Voilà. Et donc, je vais faire déjà un trait classique. Oh, j'adore ce liner. Il m'avait manqué mon petit chouchou. Je vais suivre la forme marron au-dessus. On va laisser comme ça pour l'instant. Et ensuite, je suis la forme marron, mais en-dessous. Donc, je vais rouler ici. Je vais juste étendre un peu, ici, dans le creux. Bon, un peu beaucoup, en fait. Voilà. Bon, c'est pas le plus réussi de tous. La forme est pas du tout pareille, mais on s'en fout. C'est mignon. Alors, en reste de cils, je vais nettoyer ma muqueuse. Je vais mettre le crayon de chez Colourpop, le Icebreaker en muqueuse. Et, du coup, je vais prendre la teinte sécheur. Qui est trop belle. Et je vais mettre ça sur mon axil. Et je l'estompe avec un petit pinceauble. Voilà pour les farbes. Bon, je suis pas hyper convaincue pour le look. Celui-là, ça va à peu près mal en l'autre. C'est une cata. On s'en fout, on fera les photos de ce côté-ci. Alors, je vais mettre du mascara. Donc, le mini size-up de chez Sephora. Du rouge à lèvres, je vais mettre quoi ? Je vais mettre le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on passe au look numéro 2. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deuxième make-up. Vous allez voir que je vais vous montrer un make-up hyper facile à faire. Et que j'aime beaucoup faire très souvent. Donc, voilà. On va partir avec le Monte Carlo. Qui est celui-ci. Avec un pinceauble. Et je vais faire, comme d'habitude, le creux, le coin externe et le ras des serres. Voilà. Cette teinte est magnifique. C'est vraiment la teinte qui m'intriguait le plus dans cette palette. Et elle est vraiment somptueuse. Donc, bien sûr, on commence déjà à estomper doucement le bord. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus fluffy. Donc là, c'est le 231. Non, c'est le 217 de chez MAC. Et je vais prendre la teinte coastline, juste à côté. Enfin, à côté du rose pétard. Donc, je n'en prends pas trop trop. Il y a un poil, là. Pour dégrader cette teinte-là. Enfin, la première teinte, quoi. On finit avec un coup d'estompeur propre, comme ça. Ensuite, je prends un pinceau plat et la teinte Bahamas. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière. Donc, vous avez compris que c'est un smokey ice rose pour l'instant. Mais on va lui donner un peu de peps après. Et j'en prends un petit peu avec la tranche pour mettre en ras de cils. On reprend le premier pinceau pour estomper dans le creux et le ras de cils. J'essuie mon pinceau et je reprends la teinte un peu Monte Carlo pour la ré-intensifier. Parce qu'elle a un peu été mangée par le rose et la teinte dégradée. On restompe un peu le bord correctement. Ensuite, je prends un petit pinceau précision. Donc, moi, c'est des pinceaux lèvres que j'utilise. Et je prends la teinte Seychelles qui est le bleu pour mon coin interne. Voilà. Vous avez l'habitude que je fasse ce genre de make-up. C'est ce que j'adore faire. En plus, c'est hyper facile et vous pouvez le faire avec toutes les teintes, quoi. Moi, en principe, c'est souvent du vert et du marron. Ou du jaune en coin interne. J'adore le jaune en coin interne. Je dégrade un peu le bleu dans le rose. Alors, j'ai déjà mis mon crayon noir en muqueuse supérieure comme ça. Ça a le temps de transférer un petit peu. Et je dégaine mon pigment pomade de chez Revolution Pro en teinte trendy turquoise. Le mixing liquide de chez Revolution Pro aussi. Et je vais faire un trait de liner turquoise. Et je m'en servirai aussi après pour mettre dans ma muqueuse. C'est parti. J'aurais peut-être dû prendre l'autre. Je vais prendre l'autre. Pas le tour quoi, je vais prendre le bleu. Ouais, il sera mieux celui-ci. C'est le... Océane bleu. Bien sûr, si vous préférez, vous mettez... de liner noire ou vous n'en mettez pas ou voilà. Mais... C'est optionnel comme d'hab. Donc là, je vais attendre qu'il sèche. Je vais mettre une deuxième couche pour qu'il soit bien opaque. Et attendez bien qu'il sèche avant de trop ouvrir les yeux. Parce que ça transfère. Vu que le mixing liquide de chez Revolution est assez gras. Enfin, huileux. Donc du coup, ça transfère facilement. J'en prélève également du un peu plus sec. Là où il y a le moins de mixing liquide dedans. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour mon coin interne pour mettre en muqueuse. J'en ai pris du un peu trop liquide. Là, ça coule dans mon yeux. Ça va piquer. Alors, je vais mettre du mascara, bien évidemment. Donc je vais mettre le Sephora Size Up que j'ai presque terminé. Et sur les lèvres, je vais mettre le NYX Line & Load en teinte Girl Please. Qui est un fuchsia comme le os que j'ai mis en paupières. Ensuite, je viens vous remontrer ce que ça donne. On pourra passer au troisième look. &ieties pour配�� mon petit d'endroit & 됩니다 pour maaa desejoel maze. Et au fur et à merde ! Là j'ai mis en paupière laatápile. La fin et à acabar c'étrante de Je vais faire un make-up cocktail de tiers à tiers slash ce make-up plus. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, j'ai essayé de vérifier mes cheveux qui m'ont kikine. Je vais commencer avec un pinceau bulle. Donc je prends un 231 de chez Zoéva et je prends la teinte canne qui est le violet, juste ici. Et là, je vais le mettre sur tout le coin externe de ma paupière. Je reviens en ras de cils, évidemment. Je vais un peu plus loin que la moitié. Je ne vais pas faire vraiment deux tiers, un tiers, mais... Voilà, la moitié de mon oeil, c'est pas mal. Donc on dégrase. Et on peaufine pour éviter que ça fasse des tâches comme c'est en train de faire à l'instant même. On dégrase aussi sur la paupière. Et on viendra peaufiner après, au besoin. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je prends la teinte capane, qui est le jaune, un peu moutarde, comme ça, ici. Pour finir mon creux, ici. Ensuite, je prends un pinceau boul un peu plus précis et la même teinte. Pour, ben, dégrader le bord, ici, on n'oublie pas de dégrader un peu dans le violet. Donc je ne dégrade que le dessus. Comme ça, j'ai déjà mon semi-cut crease qui est fait, j'ai pas besoin de couper ma paupière. Alors, je garde le même pinceau et je prends la teinte estate, mais vraiment un tout petit peu, pour peaufiner un peu le dégradé. D'ailleurs, je vais garder la même teinte, donc estate, avec un pinceau plus souple, pour dégrader le violet aussi. Avec le petit pinceau boule et la teinte cabana, donc la jaune, je fais le reste de mon coin interne. Pas de mon rat de signe inférieur plutôt. Je ne sais plus parler. Donc maintenant, je vais réintensifier un peu mes couleurs, donc le violet. Alors, je revienne un peu ma base, ici, pour qu'elle soit bien lisse. Et je vais prendre la teinte sales, donc la blanche, qui est un très beau blanc, bien opaque, que je vais mettre sur le reste de ma paupière. Alors, ensuite, pour mon coin interne, je vais prendre la teinte dorée, donc j'ai remis le blanc un peu ici, mais là, j'ai oublié de l'autre côté, oh, attendez, attendez, attendez. Et je vais prendre la teinte dorée, ici, un peu en coin interne. Et je prends la teinte dorée qui est, ouh là, inéritant, un truc comme ça. Voilà. Pour mettre en coin interne. Ouh, très jaune, peu dorée. Il y a des véhicules suspectes qui passent ça. Donc, on blend. Par contre, le violet fait des taches à mort, hein. C'est dommage. Et je vais prendre la teinte Palermo, donc qui est le rose lumineux, juste pour faire une petite transition, ici. Ok, donc on en a fini avec cette palette-là, mais je vais quand même prendre la Alexis Thoude. De chez Révolution, donc c'est les pures paillettes, hein. Je prends un petit embout mousse, et je vais commencer avec le rose, qui est la première teinte, que je mets sur le blanc. Je ne sais pas si ça va aller à l'embout mousse. Donc, je vais déjà en mettre sur le sourcil. Ouais, à l'embout mousse, ça ne se voit pas des masses. Donc, j'y vais au doigt. C'est mieux. Et je fais pareil avec la teinte jaune, qui est la dernière. Et là, je vous l'ai montré à l'envers. Voilà pour les fards. Alors, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Pendant que ça transfère, petit trait de liner, avec le liquide ink, comme ça. Donc, je vous reprends juste après, comme ça, je ne dois pas faire attention à vous. Alors, je vais prendre le liner BIM Platinum de chez Focalure, donc celle dorée. Mais j'hésite entre le mettre ici pour continuer le jaune, ou ici et là, mettre du mouf. Je ne sais pas. Non, je vais mettre sous la queue du liner, ça fera plus de contraste. Ça fera un petit rappel avec le coin de l'interne. Alors, avant de mettre la deuxième couche, je vais prendre le Champagne Fantasy de chez OPV pour faire le semi-cut-puis ici, en violet. Alors, ces liners sont magnifiques, mais le pinceau n'est pas très fin. Deuxième couche. Alors, en muqueuse, je vais mettre le Psychédélique Sisters de chez Urban Decay. Je vais mettre le mascara, le I Miss Américolo, puisque c'est celui que j'utilise en ce moment. Et sur les lèvres, je vais mettre le Guerlain, comme ça, je l'utilise un peu. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et donc, voilà ce qui conclut ces trois looks avec la Riviera de ABH. Dites-moi en commentaire quel est le look que vous avez préféré, en sachant que j'ai un petit peu foiré le premier, si je me souviens bien, parce que ça fait un certain ventre et tournée, mais il me semble que je l'ai un petit peu foiré, mais on ne s'en fout. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette, après plusieurs utilisations, du coup, puisque je l'ai déjà utilisé avant cette vidéo, je veux dire. C'est la qualité de fard Anastasia, ça, il n'y a pas de doute, c'est des fards hyper poudreux. Hyper, hyper poudreux, mais très pigmentés, qui travaillent vraiment très bien, sauf les violets. Voilà, je l'ai testé plusieurs fois, et il fait des tâches à chaque fois. Même si je ne mets pas de base, que je mets juste mon anti-cerne et que je le poudre, il fait des tâches. Voilà, bon, après, c'est le seul fard qui merde un peu sur toute la palette, j'ai envie de vous dire. Et j'adore le Monte Carlo, je crois, ouais, c'est ça, bien sûr, le Seychelles. Et je suis assez bluffée par le Sales, qui est le blanc, qui est, comme vous voyez, hyper opaque. J'aime beaucoup, voilà. Les autres teintes lumineuses, surtout les 4 ici, j'aime beaucoup. Dans les maths, je les aime bien, voilà. Sauf le violet, mais le violet est un petit con, il n'a pas envie d'être sympa. Mais voilà, sinon, très bonne qualité de fard, c'est du APH, il n'y a pas de surprise. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper poudreux, donc tapotez bien votre pinceau avant d'appliquer les fards, si vous voulez éviter les chaudasses. Mais sinon, voilà, j'en suis très contente. Donc encore une fois, merci ma petite Manon pour ce cadeau d'anniversaire. Voilà, j'en suis très contente, sauf du violet. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si les make-up vous ont plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez tomber sur cette chaîne, c'est gratuit et ça m'encourage beaucoup. Et donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501